Applaudissements J'étais prêt à écouter Passeron, mais c'est tout d'accord, et donc je suis censé... Poser des questions. Poser des questions. Le numéro est très au point. Je plaisante. Alors, donc l'idée d'ailleurs, j'ai eu Jean-Claude Passeron en cours à l'université de Nantes, 1967, l'année suivante sort le métier de sociologue, et je crois que je l'ai pourtant pris, mais en même temps je ne veux pas le sortir de chez moi parce que c'est une œuvre précieuse, et donc pour moi il y avait une évidence, puisque dans le métier de sociologue, la sociologie naît avec, on va en reparler, mais notamment Durkheim. Donc pour moi Durkheim était le grand-père naturel, fondateur, et puis quand je suis arrivé beaucoup plus tard, en 1990, professeur ici, je découvre que le rapport à Durkheim, chez un certain nombre de personnes, je ne vais pas forcément prononcer des noms parce qu'il y a des formes d'enregistrement, mais disons les Boudoniens au sens large, l'actualité le confirme, c'est, on tire sur Bourdieu, on tire sur Durkheim, c'est la présentation de l'ouvrage actuel. Donc on, et je découvre qu'en fait Durkheim, que je croyais solidement installé, était en partie évacué. Alors il y a l'histoire de l'amphi Durkheim, pour l'instant personne ne sait d'où ça sort, il y a quand même eu un vote, mais rien ne dit que c'est les sociologues qui se soient mobilisés forcément pour l'appeler Durkheim à l'époque. En tout cas Durkheim, pour des raisons aussi de la mort des gens de la mort de 1914, parce qu'il y a quand même des brillants durkémiens qui meurent, et puis ensuite l'histoire d'une institutionnalisation à moitié réussie ou à moitié ratée. Donc arrive après la guerre, arrive après la guerre une nouvelle sociologie qui, dont pour certains l'esprit est de tuer Durkheim. Alors je pense que peu de gens ont lu le texte du 24 mars 1946, très honnêtement je l'ai lu pour vous pour la première fois, de Stodzel. Stodzel était un professeur important ici, et donc il commence sa carrière à Bordeaux, donc dans les pas même de Durkheim. Il fait une conférence qui a été republiée en 1991 dans la revue française, donc tout le monde peut le trouver, il est en libre accès, totalement, je ne veux pas être sociologue neutre, totalement pour moi invraisemblable. Voilà, étant donné, en plus je vous dis les circonstances, il parle aux philosophes et il leur dit vraiment c'est pas... alors il commence à dire bon Durkheim c'était important quand même, il est... mais maintenant il faut quand même se demander dans quels sables se sont perdus d'aussi haute ambition et alors il va dire cela témoigne, toujours en parlant Durkheim, je vais donner quelques citations, c'est le sens du texte, cela témoigne d'une étroitesse de jugement autant que d'un dogmatisme et d'une confiance en soi qui ne sont guère compatibles avec une saine attitude scientifique. et donc il n'y a plus de grand-père puisqu'il achève son texte, il y a eu entre Durkheim et nous un déplacement complet des points de vue et le... alors il souhaite qu'un jour les sociologues ne lisent plus, n'écrivent plus une ligne de philo, à ce moment-là la sociologie sera une science et la phrase la pire, on a l'impression que Durkheim a été trop ambitieux, il a inventé, j'aime pas et j'ai pourtant été regardé, je connais pas le mot mais de toute façon on connaît plus et plus avant que moi donc une flojistique, déjà utiliser ce mot-là à mon avis est tout, sociologique, virgule, un jargon sociologique et toute la définition de Durkheim en deux mots, stérile et paralysant. On peut se demander s'il ne faut pas mettre les jeunes générations de futurs chercheurs, donc nous, à l'abri de son influence. Bon, heureusement que l'histoire, je ne suis pas évolutionniste mais dans ces cas-là j'aime autant quand même que Durkheim ait eu un prolongement plus important que le monsieur Stodzel. Donc première question, passeront, arrivent à la Sorbonne et au moment où justement Stodzel et... Oui je l'ai connu, mais la génération des âgés... Ah non, non, je n'ai pas dit ça. Mais la génération de vraiment... Voilà, passeront à passer la grecque de... Ce n'est pas dans le sujet, donc il ne faut pas le lancer sur le sujet, mais quand il passe la grecque à son philosophie, c'est Georges Davy qui est un Durkheimien... Le dernier que j'ai connu. Oui. Et Stodzel, dans le texte, est un peu obligé de dire que... Parce qu'ils étaient quand même proches, parce que c'est la... Quoi ? Il y en a deux ? Oui, c'est vrai, il y en a deux. Bon, tout ça pour dire, passeront arrive et constate, je ne sais pas si ça l'a frappé d'un seul coup... Oui, mais il n'y en a pas forcément, mais après. Bon, en tout cas, Passeron va nous dire en quelques minutes le contexte dans lequel Durkheim est peu présent, avant que dans un deuxième temps, il nous explique pourquoi et avec quelle stratégie, dans le métier de sociologue, ils vont remettre Durkheim au centre de l'histoire. D'accord, mais... Ce n'était pas ma première question. Non, mais d'accord sur l'état ancien, délabré, peut-être, déserté assez, dans lequel se trouvait seulement la connaissance de Durkheim, mais le Durkheimisme, ce qui a été une école et un atelier, avec l'année sociologique, et moi, quand j'arrive comme assistant de Raymond Aron, je venais d'un lycée où j'enseignais la philosophie à Marseille, il est passé là, oui. Je... Non, il ne faut pas avoir peur du micro. Ah oui, mais je vais le renverser comme il arrive souvent, il dépasse beaucoup, hein. Bon, d'accord. Alors, je précise, évidemment, c'est mon cas, mais très vite, je trouverai que c'est aussi celui de Bourdieu, de diverses personnes, de notre génération des années 30, je les avais connus jusque-là, surtout en philosophie, jeune étudiant avec moi, puis ensuite, faisant diverses carrières. Moi, les plus éloignés, je pense, c'était dans ma promotion au Binc, qui est devenu le grand spécialiste d'Aristote. Mais on est ailleurs... Oui, autrement, je vais le tenir. Ah non, 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 pas possible. Bon, alors, d'accord, je me penche vers mon texte. Vous me penchez vers la société. Par conséquent, je venais de où ? Comme on dit Durkheim et moi, on ne peut dire, comme dit Orange. Orange et moi, là, j'appuie sur un bouton. Je venais d'une génération où Durkheim, c'était tout. Et toute la sociologie. Alors, on me dit fondateur, tout ça. On sait un peu, disons, depuis la classe de fil aux lettres. Moi, je l'ai faite pendant la Deuxième Guerre mondiale, en province. Et donc, par les quelques manuels qui survivaient, ça circulait, enfin, les pays européens, plus rien ne circulait vers nous. C'était à cette époque le cuvillier, après, il y en a eu d'autres. Mais si vous voulez, chaque chapitre du cuvillier, sur la philosophie, sur des problèmes psychologiques, comme sur les autres, de logique, par exemple, il y a toujours, à la fin du chapitre, il y avait, mais il y a aussi la conception sociologique de ce thème. Et c'était tout en Durkheim. Et donc, j'arrivais avec l'idée que je venais de me convertir à l'idée qu'il fallait que je devienne sociologue, parce que je venais enseigner la sociologie à la Sorbonne, appelé auprès de la chaire d'Aaron, qui était professeur de sociologie, face à un Gürvitsch dans un autre univers, on n'en parlera pas aujourd'hui, est venu de l'Europe de l'Est, d'ailleurs, assez rude sociologue, donc pas marxiste, mais qui avait inventé sa sociologie, comme son ami Sorokin aux États-Unis. Ils ont la même origine. Et donc, j'ai d'ailleurs débarqué avec mes fiches, pour commencer, en octobre, j'avais, je crois même que j'ai retrouvé, c'est sur la définition, les premières que j'avais, là, c'était les Durkheimiens, Durkheim c'est les règles de la méthode. Donc, la définition provisoire. Et ce qui m'a donné l'idée, j'ai dû faire ça à un ou deux ans, comme cours central, les définitions, enfin, à cette époque, je ne suis pas parti de l'impossibilité de construire un lexique sociologique, acceptable par tous les sociologues, mais j'ai essayé. Et je me suis vite aperçu que c'était comme le Lalande. C'est-à-dire que dans chaque rubrique, vous êtes obligés de faire passer tous les philosophes. Alors, ayant commencé par le plus difficile, évolution, culture, etc. Et puis surtout, je découvre alors que dans Krober, qui a fait un petit volume, un lénologue américain, assez intéressant sur culture, il n'y en a pas moins de 78 de définitions de la culture. Alors, je dis, donc j'ai essayé de faire des définitions disons métissées, synthétiques, que personne ne puisse objecter. Comme plus tard, je me ferai avec Bordieu des phrases où on tient compte de l'objection de l'autre. Ce n'est pas facile, mais ça permet de découvrir à quel point en sociologie, c'était déjà impossible. Et donc finalement, mais c'est ailleurs après, c'est le lexique infaisable, le lexique impossible. Mais j'ai par exemple fait cet exercice sur les définitions qu'on rencontrait en France surtout. Et donc, il y a celle de Durkheim, en particulier celle de la définition, et qui me satisfera peu, la définition provisoire, en sorte que, quand je découvrirai cette même année que Weber avait une autre définition de la définition sociologique, c'est-à-dire idéal typique des concepts, dont il a tiré toute sa méthodologie et son épistémologie historique, j'ai dit, oui, il faut peut-être ajouter Weber à Durkheim, mais je conclue ce point en disant que je suis arrivé sur le durkheimisme qui était pour moi, et j'ai perçu, comme vient de le dire quand même, que je prêchais dans le désert. C'est-à-dire qu'il y avait, dans ma génération, enfin, légèrement au-dessus, mais si vous voulez, Touraine était en train de faire une autre sociologie que durkheimienne. Allez, un mot. J'étais allé voir Touraine pour déposer un sujet de thèse d'État. Il m'a pratiquement rionné parce que, quand j'ai parlé d'étudier, de faire une enquête sur la sociabilité des ressortissants de certaines régions à Paris. Les Auvergnats, les Bretons, les Turquemiens. Donc, c'était dépassé. Et, bien sûr, dans la plupart des courants philosophiques de discussion, sans compter l'idéologie, où, d'une part, le marxisme occupé depuis la libération, même s'il était en déclin, malgré Althusser, qui le ressuscitera un peu, enfin, chez les intellectuels, c'était peu question, sauf pour des cours spécialisés. Et moi, c'est pourquoi j'ai pris la topographie légendaire. J'ai pris un durkheimien, c'est-à-dire la topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte, pour montrer en quoi c'était opérant. De manière inattendue, on ne déduit pas des règles de la méthode, d'aller s'intéresser à la constitution des processions à Jérusalem, aujourd'hui. Et donc, de décrypter, de décrypter, d'interpréter, à partir de ça, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Question historique. Et donc, c'est l'origine de la mémoire collective, dont je découvre les cartes sociaux de la mémoire de l'Alfax. Donc, je suis durkheimien, complètement. Et j'y ajoute, durkheim, pardon, Max Weber, simplement parce qu'à Rome m'avait accueilli avec mes fiches sur Mose, Durkheim et Lévi-Strauss, en me disant, oui, mais vous voyez quand même, j'ai mis Weber en option cette année à la licence. Alors, vous leur ferez un cours sur Weber aussi. Et alors, je découvre qu'il n'y avait pas une ligne de traduite en français de Weber. Et moi, je suis anglophone. Enfin, j'étais au lycée anglophone et pas germanophone. Et donc là, j'ai dû, par obligation pédagogique, lire mes premiers Weber en italien. C'était la seule traduction complète, non ridicule et non accusée par tous les spécialistes pullulés de contre-sens, c'est-à-dire l'édition de Rossi, de Wirtschaft in Gesellschaft, Economia e Societa. Et donc, j'ai dû le lire en italien et puis pour, il y a des traductions, il y avait des traductions en anglais de Gert et Mills. D'où est sorti mon goût pour la sociologie religieuse de Weber parce que ceci était traduit. Donc voilà mon contact où je matine l'objectivité, l'objectivisme exigible de Durkheim dans les règles avec cette chose qui vient d'Allemagne et qui est une toute autre manière de philosopher sur les sociétés et l'histoire que Haron, bien sûr, a présenté dès avant la guerre dans la philosophie de l'histoire et dans sa thèse où il y a Weber où il y a la carte de philosophes sociologues allemands qui est présentée rapidement dans sa thèse annexe et donc je vois quelle distance se trouve ce courant du mainstream de la pensée française sorti de Durkheim ou des philosophes de cette époque qui sont les philosophes de la Troisième République qu'on avait étudié. Bref, voilà, et donc pour faire quand même une objection, pour vous répondre par une objection, attention, le chant du durkheimisme n'était pas désert, il était officiel et imposant parce que l'école enfin la force de Durkheim c'est aussi alors il y a l'année sociologique mais il y a aussi puisqu'il finira par introduire le mot de sociologie quand il prend sa chair en surbonne nommé par Lillard Louis Lillard qui a fait sa carrière de Bordeaux à Paris je constate j'arrivais vers non pas le terme englouti du turkheimisme on parlera Nietzsche à propos des pressocratiques non c'était très visible c'était la sociologie officielle pour quelqu'un qui arrivait comme moi de province et qui avait vu qu'il y avait Durkheim il y avait Albach et puis il y avait ses ennemis c'est à dire Tard, Lebron enfin des gens qui racontaient des choses sur les groupes enfin sur les masses pas sur les groupes les foules etc et il y avait la psychologie sociale de Studzel pas encore et il y a Tard bien sûr donc voilà et mais j'ajoute alors c'est plutôt ça l'objection attention le champ était abandonné quand même les gens de ma génération j'ai cité Touraine il y a il y a Crozier mais il était dans la sociologie de l'organisation et du management et je me souviens au début d'ailleurs j'étais avec Bourdieu je me suis un colloque où nous avions présenté les bases de la sociologie que nous faisions alors en sociologie de l'éducation par des enquêtes sur les étudiants et Bourdieu plus polémiquement que moi mais quand même on avait asséné que c'est ridicule vous vouliez faire comme s'il n'y a plus de classe sociale Marx comme si l'histoire la contextualisation historique des processures à l'oeuvre à un instant T qu'on appelle l'historicisme allemand en France comme si tout ça n'existait pas et enfin la nouvelle anthropologie parce que moi j'étais arrivé avec des fiches sur Durkheim Moss et Lévi-Strauss juste avant nous qui révolutionnaient qu'à voir les tirages les succès en librairie et les citations des profs comme moi ou comme nous dans leurs cours on découvrait Lévi-Strauss donc je découvre aussi anthropologie à forcerie avec les structures élémentaires de la parenté d'abord mais après anthropologie j'avais lu Triste Tropique parce que comme on a beaucoup plaisanté enfin nous sur les tristes topiques d'un tel et un tel je découvre que Lévi-Strauss aussi avait abandonné Durkheim et donc parce que je vois en tête de l'ouvrage que j'ai acheté à ce moment-là de Lévi-Strauss en tête de l'ouvrage et pas seulement du chapitre ethnologie et histoire de ce livre paraissant en 1958 trois ans en 61 avant que j'arrive à Paris du centenaire d'Émile Durkheim on permettra qu'un disciple inconstant je vous concède que l'adjectif est ambigu parce qu'il adorait que c'est bien d'être inconstant quand même moi j'ai fait autre chose je ne fais pas comme non mais ça se termine à Davy pour moi les Durkheimiens qui sont dans la ligne dans l'orthodoxie qui citent qui citent les bons c'est comme dans l'encyclopédie soviétique qu'on en barre et puis il y a ceux qu'il faut citer tant qu'ils sont là ou au pouvoir et moi je suis arrivé au moment où Davy le dernier Durkheimien historique était encore là puisqu'il présidait mon jury d'agrec et donc que ce disciple inconstant fasse hommage à la mémoire c'est pire c'est-à-dire le mémorium à la mémoire du fondateur de l'année sociologique il est mort à la mémoire alors deux points prestigieux atelier coup de chapeau où l'ethnologie contemporaine a reçu une partie de ses armes évidemment il y a les formes élémentaires il y a l'utilisation en termes d'ethnologie de bureaux de cabinets comme diront ses adversaires qui n'est pas celle de terrain mais si les concepts viennent de là intégration totémisme tabou tout ce qu'on veut mais c'était pris par les sociologues français sauf Mousse qui en parle directement parce que il est dans une autre position là à l'école des hautes études dans la section de sciences des religions il prenait les les oui j'ai pas fini ma citation alors j'y reviens et reçu partie de ses armes et que nous avons laissé au silence et à l'abandon alors là vous avez raison il dit vraiment ça sort plus à rien au silence il n'y a plus personne qui publie ça veut dire quoi que ce soit de neuf et à l'abandon il n'y a pas vraiment de disciples ou comme on dit aujourd'hui ou comme on dira plus tard ça devient un argument que de dire la date est ancienne c'est ringard alors à cette époque il dit quand même que c'est que nous avons laissé au silence à l'abandon et la belle pirouette à la Lévi-Strauss écriture normalienne et moins par ingratitude je sais si je sais que nous devons tout à la fondation d'Urkémienne que par la triste persuasion où nous sommes que l'entreprise excéderait aujourd'hui nos forces parce que nous sommes plus faibles mais en même temps c'était démentiel de s'attaquer à une sociologie générale et universelle donc c'est à travers cette pirouette vous voyez quand même alors je conclue qu'il a signé en grec si je puis dire sans dire que c'est de pain d'art la première race fut la race d'or c'est une race à nord ce qui est un hommage tout est dans le durkémisme en germe bref ce truc ambigu fait que quand même comprenez bien que c'était surtout dans les années elle a mis ces années 50 finissantes et donc 60 qui commencent c'était l'anthropologie qui prenait la place et ce qu'il y avait eu d'un peu ethnologique mais de cabinet enfin Lévi Brûle par exemple vous voyez on l'enseignait à la Sorbonne je crois encore je ne sais qui c'était et ce qui était célèbre c'était son autocritique vous savez qu'il publie la fin de sa vie un ouvrage ben oui ça s'appelle enfin c'est presque son testament c'est des mémoires il dit ben oui je me suis trompé complètement par la fameuse distinction que des profs enseignent encore entre mentalité prélogique et mentalité logique enfin scientifique rationnel et il dit je me suis trompé vous savez ces trucs là on parle de tous les araras sont des bons rots mais ils ne le sont pas et ça ça avait été mais après il était théoricien dur caméen parce qu'il y a aussi science des mœurs et le titre est croisé science des mœurs et l'autre c'est pas science c'est le contraire c'est ça y est ça c'est l'âge bon ça fait 4 générations mais j'estimais beaucoup les vibrules et surtout cette autocritique que cause le socialisme ou l'ethnol n'a jamais fait alors qu'en politique ça existe beaucoup des gens qui passent leur déradire j'expliquais je me suis trompé sur le castrisme sur Lénine sur Staline mais chez les savants ils sont humeuravants en pleine gloire avec ce qu'ils ont apporté ou Lévi-Strauss qui a vécu très vieux mais il n'a jamais fait d'autocritique sur certains prolongements ambigus de sa théorie du métissage culturel bien qu'il ait écrit l'admirable race et histoire qui est le premier rapport à l'antiracisme dans la pensée claire et scientifique deuxième question j'ai toujours la même il n'y en a qu'une donc arrive vous décidez de faire le métier de sociologue bon dieu patron et qui le texte je s'en voudrais donc charger des textes mais on a discuté toujours à trois oui non 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 je me dis bien et donc attendez je vais trouver une citation du comité de rédaction sociologue qui dit en fin de compte donc dans le texte pour ceux qui ne l'ont pas lu 1968 Mouton Bonsas et Paris quand on cite le 69 quand même l'édition oui mais quand moi je jette le livre mon livre mai 68 il n'est pas oui d'accord mais on était en train de le finir 69 bon j'y peux rien si je dis 69 on va me dire mais ça marquait 68 donc je dis 68 mais je trouve ça plus joli historiquement de dire 68 puisqu'on détruit normalement on a un rapport à l'autorité quand même à 68 qui est plutôt les luttes anti-autoritaires et Bourdieu passeront chambouré donc qui ont un mauvais esprit commence à réhabiliter les pères c'était quand même le père par exemple le fondateur donc ça me plaît bien et donc Durkheim Weber et Marx alors pour la première fois je me suis dit il faut quand même que j'aille compter dans les textes de la première édition en tout cas il y avait 73 textes c'est un textbook avec une longue introduction et des longues phrases dans l'introduction à l'époque à l'année dernière notamment c'est un manifeste et Marx fait des phrases très courtes dans le manifeste mais on peut aussi faire des phrases très longues pour se différencier mais donc par rapport à la trilogie qui nous est affirmée dans la première partie j'ai fait un relevé de manière très systématique pour tous les auteurs mais 7 textes de Durkheim 4 textes de Weber 2 textes de Marx donc la trilogie n'est pas elle existe 3 de Marcel Mauss 4 de Bachelard dans les cours de passeron Bachelard était la star 5 de Ganguilhem et 4 de Simian voilà ce qui m'a paru c'est pas social mais donc si on veut ce que je dans cette dans cette restauration n'est pas très bon moi je l'ai appelé retour dans le retour de Durkheim Durkheim revient mais quand même avec Weber et Marx dans l'actualité brûlante des polémiques dans l'actualité brûlante des polémiques vous avez vu on a tellement bien ça me paraît que passeron connaît le texte de mes questions c'est vraiment génial j'ai un sentiment d'inutilité complète mais c'est pas grave et donc pouvez-vous nous parler de l'actualité brûlante des polémiques qui font qu'on a besoin puisque c'est clairement utilisé par rapport à des logiques qui étaient la vôtre pourquoi on a besoin des trois et quand même pourquoi on a besoin notamment de peut-être que pendant ce temps-là j'aurais trouvé la citation aussi du métier de sociologue mais pourquoi on a besoin puisque notre sujet c'est aussi pourquoi quand même à ce point-là Durkheim est central alors que je sais pas bon oui d'abord parce que c'est central dans votre moi de mon point de vue externe pour dire les choses quand j'ai eu après passeront aux cours non pas les cours d'introduction qui étaient le métier de sociologue tour 1 tour 2 dans les cours que vous faisiez il y avait 3 étudiants tiens à Nantes si tu fais les premiers étudiants de sociologie à Nantes c'est encore plus facile en HDA à 3 et un auditeur libre François Saint-Glis et là passeront c'étendait c'étendait beaucoup sur Weber donc j'ai toujours cru que Passeron et Bourdieu pour d'autres raisons et tout étaient quand même très Weberien il y a des textes de Bourdieu publiés autour de Weber je connais aucun article ni de Bourdieu ni de Passeron sur Durkheim alors pourquoi Durkheim ? le premier on le signe ensemble c'est vie et mort et résurrection mort et résurrection d'une philosophie sans sujet et nous disions aussi que le Durkheim qui s'est trouvé en polémique avec les courants spirituels et celui de Le Pé à son époque ça avait disparu et que ça ressuscitait sous la forme du structuralisme dans plusieurs disciplines et nous pensions bien sûr à Lévi-Strauss mais à ce que nous commencions à vouloir faire dans nos enquêtes où sortira le champ intellectuel etc lecture structuraliste de Weber lorsqu'il s'agit du sens du champ religieux dont parle Weber entre le prophète le sorcier et les fidèles donc nous étions Bourdieu et moi d'accord sur la sociologie et lui il était secrétaire général du centre de sociologie européenne que dirigeait Raymond Aron et moi j'étais l'assistante d'Aaron là quand j'arrive en ce centre-là où je prenais la place de Bourdieu qui avait le temps les trois ou quatre trois années précédentes d'avoir à expliquer Weber donc il a je ne sais pas comment il a lu un allemand qui l'a appris plus vite avant moi et donc nous étions essentiellement d'accord sur Durkheim c'est-à-dire nous étions nous le constatons moi quand j'arrive à Paris je ne connaissais pas Bourdieu puisque je ne l'avais aperçu que de loin à l'école normale supérieure parce que les gens se fréquentent peu sont jaloux les uns des autres et il y a des petits groupes concurrents il n'y a pas seulement les talas et les communistes il y a 5-6 copains qui méprisent tous les autres de plusieurs disciplines c'était très interdisciplinaire moi j'étais dans un groupe assez anarcho-surréaliste mais tous membres du parti communiste bien sûr où il y avait Gérard Genette Paul Venn le rôle à Durie etc. enfin non pas etc on était 7-8 ça tenait autour d'une table ronde mais Bourdieu mangeait une table qu'on appelait snob je ne sais pas pourquoi parce qu'elle contenait de vrais snob des gars que je pouvais croiser à 7h du matin dans l'aquarium en culot de cheval et avec une badine pour aller et pour aller à la baisse 6h ou 7h peut-être avant d'aller galoper au bois et c'est que les snob non mais ils étaient et d'ailleurs Abirachel qui était aussi c'est un des rares qui était copain quand même avec Bourdieu comme avec moi qui sera directeur non pas du livre mais du théâtre au ministère de la culture et donc je ne connaissais pas Bourdieu mais quand il voit Caron Tuyoté Parven me recrute comme assistant il me téléphone et donc je le rencontre arrivant de Marseille à la gare de Lyon ils m'avaient donné rendez-vous dans les cafés en face et on conclut une sorte de pacte durquémien en disant on va faire avec Durquém parce qu'en analysant ce que nous Napoléon pour ceux qui ne savent pas c'est totalement exclusif ce que nous nous entendons oui oui à cette distance le secret défense comme ah non non oui pas Durquém en plus c'est pas une version horrible ah bah non il y a un pacte durquémien maintenant quand je passe près de la gare de Lyon j'ai un petit frisson qui était il faut faire avec Durquém c'est une question regardant qu'il y a dans ce que nous n'appelons pas encore le champ intellectuel français parisien c'est la sociologie venue des Etats-Unis avec Rosier le management Lazarsfeld qui est d'ailleurs invité officiel à la Sorbonne par je ne sais qui d'ailleurs en année le prof invité là il faisait ça et donc j'y ai assisté pour voir ce que ce gars dont j'avais lu celui qui refera avec Boudon en français en trois volumes ou deux peut-être le vocabulaire j'ai surtout lu le vocabulaire sociologique et donc voilà c'était la sociologie américaine soit en sa forme théorique aujourd'hui on peut dire délirante c'est à dire Parsons vous voyez Parsons c'est la grande huit théories comme disent les américains et d'ailleurs dans leur esprit les performateurs enfin les grandes c'est aussi bien Tunis Weber que oui Tunis c'est celui de société c'est des constellations différentes dans nos traditions françaises allemandes anglaises différentes de la traduction américaine et pour conclure sur ce point c'était donc Durkheim ne s'était pas abandonné parce qu'autant dans le champ français que j'arrive là autant c'est pourquoi avec Bourdieu nous avons y compris dans le métier de sociologue tellement fait appel à des anglais par exemple à Bernstein à enfin Goffman oui aussi mais il est américain et il y a un texte de Berger de Berger oui et oui il y a aussi un texte d'Aragon sur les tirés des beaux quartiers que j'avais obtenu qu'on ne l'oreille pas quand même parce que Bourdieu n'aimait pas mais pas tout ce qui venait du marxisme bon alors là bon mais après c'est des compromis c'est des compromis pédagogiques sur ben oui c'est bon que les étudiants lisent ça c'était un texte bon quand même pourquoi c'est quoi essentiellement d'accord sur Durkheim à ce moment ça veut dire des règles de la méthode nous non j'ai commencé à répondre ça veut dire que nous étions en tienne de fuir la philosophie par tous les moyens c'est à dire on l'avait subi à l'école on a passé la grec où il faut savoir Plotin aussi mieux que et en plus il y avait Plotin contre Bergson a été un oracle non non c'était David qui avait trouvé ça c'était Plotin et Bergson se rencontrent aux enfers imaginaient leur dialogue j'ai eu l'impression de retomber au début du XIXe siècle leur dialogue bon et donc la philosophie c'était pas encore Heidegger quand on faisait nos études mais c'était déjà Husserf pour quelques initiés ça venait d'Allemagne la grande philosophie avant 39 et c'est là que Husserf fait cette dernière les méditations cartésiennes comme il les appelle c'est une conférence c'est une série de conférences à la Sorbonne et non pas au collège de France je crois où il présente ce texte comme justement le prolongement de l'ego cartésien dans ce qu'est l'analyse phénoménologique et la mise entre parenthèses de la naïveté de la perception du monde sensible alors ça nous sortait par les yeux et les oreilles enfin je veux dire qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau là-dedans de l'histoire de la philo être le meilleur comme Guéraud ça nous admirions aussi alors quelqu'un qui avait Guéraud a inventé l'ordre des raisons chez Descartes c'est-à-dire c'est pas de la sociologie mais c'est aujourd'hui on appellerait ça c'est de l'analyse linguistique ou argumentative en ce sens qui démonte dans un ordre la parfaite surcohérence des raisonnements des méditations et on peut même les schématiser le temple de l'argument autologique avec deux pentes et donc on pouvait faire de l'histoire de la philo et trouver des choses personne n'avait vu ça on avait vu la perfection du temple cartésien construit sur la base de la raison classique et des idées claires et distinctes mais après alors Bourdieu s'intéressait à la hymnite oui bon parce qu'il a mis c'est divers hondoyant et très habile et moi je vais te lâcher à Spinoza parce qu'il est brutal carré et menteur un peu l'arvatus prodeo je m'avance masqué je m'avance masqué parce qu'il a associé des absolutismes protestants catholiques et la synagogue qui l'excommunie à son tour il est cartésien quand même et il dit je vais être plus cohérent que Descartes et je commence par Deus, Sivé, Natura liquider tout créationnisme et tout anthropomorphisme donc voilà on n'allait pas faire il y avait d'excellents spécialistes de personnes et donc on a décidé de faire de la socio pourquoi ben là bon je peux vous dire comme ça parce que c'était le plus visible Durkheim on n'allait pas faire de la psycho il n'y avait pas un temple psychologique pour me dire commencer à apparaître l'école la secte psychanalytique en plus j'avais sous l'influence de Foucault qui a été mon couture commencer un diplôme après la licence pour passer on fait un D.E.S. ça existe plus un diplôme d'études secondaires sur les conseils de Foucault j'avais pris l'image spéculaire et il m'avait dit mais je c'est avec la gage qui dirigeait la psychologie ici en surmonne il m'avait dit tu verras je crois qu'il n'a pas lu donc c'est bien choisi de lire Schilder bon j'ai lu Schilder et qui maintenant est intégré dans tout ce qu'on veut c'est à dire sur le corps propre l'image du corps propre dans le miroir mais aussi au torrent donc j'avais aussi une teinture de psychopathologie de psychanalyse mais ça aurait consisté à se disputer indéfiniment avec Bourdieu il avait un profond mépris l'applicanalyse comme science qu'elle n'est pas dit-il enfin oui et c'est pas une science comme les autres parmi les sciences de l'homme ça j'en reviens volontiers donc la sociologie était un moyen de dire zut à la philosophie dans ma génération par exemple c'est Derrida la philosophie qui déjà pouvait passer ne pas tenir dans le séminaire d'Althusser où chacun présentait une leçon toutes les semaines de 4 heures 3 heures parce qu'elle est le seul à n'avoir jamais pu finir alors elle se sert très gentille déjà m'écoute je vois que tu es à peine au début si tu veux tu prends la séance suivante et les gens que ça intéresse reviendront alors la fois suivante d'ailleurs il n'y avait plus que la moitié mais il n'a pas fini non plus et il y a eu une troisième séance où j'ai presque été en tête à tête avec Derrida parce que je voulais voir comment il finissait puis la phénoménologie m'intéressait mais du coup j'ai dit mais non jamais la lenteur avec laquelle Derrida j'ai compris que Husserl que je lisais au même moment enfin d'ailleurs il commentait Husserl c'est pareil si vous prenez l'idée il faut y aller comme ça alors au moins Heidegger c'est délirant mais ça va vite vas-y c'est métaphysique qu'est-ce que l'être Titone bon donc on fuyait la philosophie lui c'était aussi je ne sais pas il n'y avait pas d'auteur qui correspondait à sa forme de pensée tandis que l'objectivisme du enquête c'est pour ça que je dis des règles de la méthode en passant par le suicide jusqu'aux formes élémentaires de la vie religieuse là je parle pour moi mais ça c'était ça ce que j'avais lu et j'avais effectivement remarqué que par rapport à Lébistros c'est quand même curieux d'avoir fait une telle construction sur une relation ethnographique de Gillen et de quelque chose Spencer non pas Gillen enfin qui est un endographe Spencer oui et donc j'avais lu Durkheim Bourdieu aussi et c'était notre alliance pour résister pour justifier ou publier des livres ou écrire des articles où on affronterait la sociologie de l'action de Touraine qui soutenait cette année là sa thèse en Sorbonne devant Raymond Aron et la sociologie venue d'Amérique qui qui était crozier parce qu'il y avait l'organisation dont il fait qui était déjà dans Weber dans la bureaucratie mais enfin ça se fait maintenant par des analyses d'organigrammes ça se faisait et surtout alors là ça se fait qui lui et quand c'est pareil quand on dit que l'invocation de Durkheim était carrément abandonnée non parce que Boudon et Lassersfeld dès la quand ils font ce manuel à l'américaine oui enfin devenu d'un Amérique c'est l'esprit property space c'est à dire l'analyse multivariée dans ce manuel en plusieurs volumes qui est de Lassersfeld avant d'être adapté avec la collaboration de Boudon en français c'est celui qu'on peut lire et ils invoquent et là je viens de lire hier sur le soir sur internet que parmi tous les sites interminables qui parlent de Durkheim et il y en a un Boudon Boudon Chercaoui enfin oui en laissant les disciples qui dit un grand bien de Durkheim à la dernière période oui là maintenant ah oui 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 et qui fait remonter leur propre enfin Boudon fait remonter ce qui a apporté dans le volume l'analyse mathématique d'effets sociaux à l'analyse multivariée que pratiquait déjà il l'appelait pas comme ça mais que pratiquait déjà Durkheim dans le suicide tout en faisant des objections mais en disant il a inventé l'analyse de statistiques pour comparer des propriétés dans des collectivités et non pas portées par des individus c'est à dire l'analyse qu'on appelle écologique avec et Durkheim effectivement s'en prémunit très mal avec l'écologico le fallacy où on peut engendrer des tas de sophismes qui étaient célèbres à l'époque donc Durkheim continuait à hanter alors et j'en termine là dessus pour dire que le succès de Durkheim qui existait mais moi je le découvre dans les années 60 c'était dans les pays anglo-saxons où il est typiquement le fondateur américain plus qu'Angleterre mais américain en tout cas d'ailleurs il y a peu encore dans une revue que j'ai fondée à Marseille qui s'appelle Enquête justement chaque fois nous obligeons mettre un article d'un sociologue enfin en anglais il y a un article d'une sociologue américaine qui intitulait parce que c'est tout un débat aux Etats-Unis aujourd'hui encore la variable cachée chez Durkheim donc c'est en France qu'il s'était un peu écarté comme ça mais je parle pas des pays où alors c'est plus compliqué en Allemagne parce qu'outre la force de l'école allemande historique historiciste etc plus le marxisme de l'école de Francfort la situation est très différente en France le marxisme n'a jamais été que l'effort d'intellectuel pour accompagner le communisme ou la naissance du parti communiste il y avait des gens qui sont pas des philosophes mais les plus connus c'est par exemple Nisan c'est des gens qui en plus après trahissent ou un carburant plus tard qui est de nos âges voilà j'ai terminé pour dire que Durkheim ça restait important c'était un objet d'un débat et puis ça permettait de dire on peut on doit si on doit faire de la sociologie à partir de Durkheim des questions qu'il a posées des questions qu'il a posées et les plus importantes en sociologie de la connaissance sont dans les formes élémentaires de la vie religieuse à la fin de sa vie donc troisième et dernière question non ah non c'est fini c'est fini oui ah bah si c'est fini alors oui ça sera dans le débat à la fin s'il nous reste du temps non mais donnez-le le titre je pose la troisième question d'accord troisième question qui était en fin de compte ça c'est le moment politique entre guillemets politique du métier de sociologue notre accord et tout le donc de manière courte naturellement la question est longue sur le fond qu'est-ce que vous faites vous ensuite enfin ensuite et en même temps vous au sens passeront de Durkheim et de Weber puisque Marx n'est pas central dans vos travaux oui non mais qu'est-ce que progressivement parce que là c'est plutôt une intention on arrive on veut poser contre la philosophie et on le fait oui on fait des enquêtes c'était le point de la tête grâce à Raymond Aron qui avait seul en France à ce moment par la fondation France la possibilité à l'école des hautes études d'alimenter en crédit d'enquête la France la sociologie française parce qu'il n'y avait pas d'enquête d'où le rôle de Clemens Heller à l'école des hautes études qui a facilité pour la politique de la recherche l'arrivée de ces crédits américains et on a pu faire ces enquêtes sur les étudiants ça ne coûtait pas très cher parce qu'on a appris pour faire passer les questionnaires des collègues des collègues dans diverses facultés et puis voilà à Lille-Bourdieu qui y était et moi à Paris mais c'était l'enquête faire des enquêtes et à ce moment là on a collaboré totalement sur cette base pour les 5 ouvrages co-signés des héritiers à la reproduction en passant pour le métier de sociologue mais on n'avait pas envie de continuer ensemble pour des raisons différentes et on met ces 10 lignes au début de la réédition du métier de sociologue où on dit qu'on avait cru et on en avait même donné le plan livre 2 les théories et livre 3 les outils et Jean Bourdon était déjà en train de prospecter des textes sur les outils et on s'est dit oui mais les théories alors moi j'ai compris que Bourdieu disait mais moi pas moi Bourdieu m'intéressait successivement à Lévi-Strauss à Sorokine et moi c'était mais justement oui si puisqu'on fait avec ça et dans ce champ de recherche alors dans ce champ de recherche ils existent tous il n'y en a pas qui étaient qui soient mis à l'enfer des bibliothèques de sociologie puisqu'il n'y a pas d'affaire dans une recherche scientifique donc je suis en train et de me heurter dans des discussions qu'on avait pour terminer les phrases des scolies de la reproduction qu'on n'y arrivait pas parce que moi je plaçais toujours des choses qui voulaient dire que dans le travail empirique on a besoin que les concepts soient encadrés sans s'interroger sur l'origine sectaire ou partidaire des écoles sociologiques d'où ils viennent dont je défend j'avais pas encore dit ça c'est le pluralisme et la pluralité théorique comme cadre de réalisation d'enquêtes empiriques et même plus une théorie c'est quelque chose n'est vraiment utile scientifiquement que pour autant qu'elle exige telle ouverture d'enquête c'est à dire une théorie est une théorie empirique en sociologie en psychologie pas en psychanalyse mais pour autant elle vous oblige par les concepts qu'elle emploie que vous inventez à dire mais alors il faut vraiment que je vois si la réalité me donne raison et je fais de l'enquête donc à ce moment là toutes les théories sont bonnes à prendre dès lors qu'elles conduisent à l'enquête et non pas qu'elles conduisent à l'éviter parce que beaucoup de théories c'est fait pour être non vérifiable non falsifiable et donc je m'intéresse à sa paupière et donc dans cette période de fin de collaboration pour moi les anciens c'est d'une part il y a Marx forcément parce que dans d'autres champs en Allemagne etc il est présent dans la recherche surtout dans l'école historique anglaise et donc c'est les trois enfin comme le reprocher Creusier vous êtes toujours en train d'ajouter d'agiter les trois barbus moi je l'avais j'en avais rajouté non mais là j'étais déjà partant et c'est il n'y a pas de barbe Pareto alors parce que Pareto aussi mais ça c'est sous l'influence d'Aaron je me suis mis à lire Pareto et bien sûr c'était passionnant et donc l'année même l'année même ben oui oui l'année même où je je termine là c'était Pareto là parce que j'en ajoute un autre ah oui non c'est que c'est là que je m'intéresse à trois parce que j'avais pas fait mon mémoire de psychologie bien qu'avec Lagache qui m'avait dit mais vous devriez faire dans la psychanalyse il m'adresse un programme je termine là où il aurait fallu que je après avoir passé la grecque de philo je fasse mes études de médecine à cette époque c'était exigible dans l'esprit de Lagache plus un an de spécialisation en psychiatrie et alors moi qui avais déjà attendu une heure dans le salon glacial de Lagache sur le boulevard Saint-Germain et j'ai vu se dresser le programme d'une scolarisation à perpétuité alors j'ai dit non je ferai de la socio voilà ça c'est bon ça c'est une très belle conclusion sur le sociologue de l'éducation qui dessine que l'enfer c'est la scolarisation à perpétuité bravo à perpétuité à perpétuité à perpétuité à perpétuité de l'éducation de l'éducation